Salut tout le monde, bienvenue à Finance fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que t'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible, avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si t'es débutant dans le domaine, ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut salut, bienvenue à ce 30e épisode du podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la synthèse du livre de Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, écrit par Alice Schroeder. Donc, c'est un livre qui a été, en fait, c'est la seule biographie autorisée de Warren Buffett, qui est le légendaire investisseur sur le marché boursier, puis l'homme, un des hommes les plus riches de la planète. Et dans ce livre-là, il détaille sa vie depuis ses débuts très modestes jusqu'à son succès qu'on connaît pas mal tous maintenant. Alice Schroeder, qui a écrit ce livre-là, c'est la seule analyse de Wall Street à qui Buffett a parlé pendant plusieurs années, avant qu'il lui propose d'écrire sa biographie. Le résultat de tout ça, bien, c'est un livre qui fournit des conseils financiers, qui vous montre comment vous pouvez gérer vos finances. Personnellement, dans la synthèse que je vous fais aujourd'hui, je vais un petit peu moins dans la vie de Buffett, d'exemple, qu'est-ce qu'il faisait dans son enfance, mais plus dans les points à retenir pour nous aider, nous, simples mortels. Il y a des trucs, en fait, tous les trucs que je vous partage aujourd'hui ont déjà été dits dans le podcast, parce que Buffett a inspiré plusieurs autres livres que je vous ai résumés, mais je crois que c'est bien de se les rappeler de manière condensée ici, aujourd'hui. J'ai hâte de voir, mais ça se peut que l'épisode d'aujourd'hui soit un peu plus court, parce que le livre va vraiment straight to the point, donc on tourne pas autour du pot, puis je vais vous faire une synthèse qui va un petit peu dans le même sens. Premier point à retenir, c'est commencez tôt. Donc, commencez tôt, et si vous êtes déjà en retard, bien, commencez maintenant. Ryan Buffett, à 9 ans, il vendait des gommes, puis des coca. À 10 ans, il vendait des cacahuètes lors des matchs de football. À 11 ans, il avait économisé 120 $, soit environ 2000 à 4000 $ en valeur actuelle aujourd'hui. En valeur actuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est actuel, c'est bien sûr. À 12 ans, il livrait des journaux, puis vendait des abonnements. Il gagnait 175 $ par mois, soit plus que la plupart des enseignants de l'époque. Lui, il a eu la chance de trouver sa passion, donc de créer, calculer, investir, faire fructifier de l'argent très tôt dans sa vie. C'est pas le cas de la plupart d'entre nous, mais même ceux qui l'ont trouvé plus tard repoussent souvent le moment de s'y intéresser. Donc, Warren s'est pas contenté de lire ou écouter des podcasts dans le temps. Il a fermé ses livres, puis il est sorti, puis il a commencé à agir. Donc, n'hésitez pas à prendre action, à commencer à vous intéresser davantage à vos finances. Donc, commencez dès maintenant, pas demain, mais aujourd'hui, c'est ça le plus tôt possible. Et ça va même au-delà des finances. Donc, si vous ne le savez pas encore, choisissez quelque chose qui vous passionne. Donc, la passion que vous allez trouver va vous permettre de commencer à travailler sur ça, que ce soit. Puis là, on oublie les finances, c'est beaucoup plus large. Après, dans votre vie personnelle, votre emploi, donc trouvez-vous une passion, lancez-vous là-dedans. Et moi, pour le podcast, je vous suggère également de vous intéresser à vos finances personnelles. S'il y a une valeur directrice, selon l'auteur, qui guide, en fait, la vie de Warren Buffett, c'est la patience. C'est arrivé plusieurs fois, mais en fait, pas mal, presque toute sa vie, Warren Buffett a sacrifié un bon jour pour un meilleur lendemain. Puis c'est ça qu'on a de la misère à faire des fois, de dire, bien, pourquoi je me sacrifierais un petit peu aujourd'hui pour plus tard, alors que l'avenir nous semble souvent un peu flou. Donc, souvent, Warren Buffett a attendu la bonne occasion, et non seulement la première occasion qui s'est présentée à lui. Selon l'auteur, l'argent vient plus rapidement qu'on en a plus. Donc, les rendements composés prennent une grande place dans le livre, on a déjà parlé beaucoup dans le podcast. En fait, c'est directement dans le titre du livre, Snowball, c'est l'expression, bien, boule de neige. Donc, l'effet boule de neige chez les rendements composés, ça va grossir de plus en plus. Donc, plus que la boule descend dans la montagne, plus qu'elle grossit, plus qu'elle grossit rapidement, parce qu'il y a une plus grosse surface qui est en contact avec la neige. Donc, c'est la même chose avec vos rendements composés par rapport à vos placements. Deuxième point, un peu plus court, soyez sceptique. Donc, quand le marché boursier devient fou, fiez-vous à votre jugement et à vos évaluations, à vos analyses, pas à ce qui se dit autour de vous. Je rappelle, le marché est une machine à voter à court terme, et une machine, en fait, est une balance à long terme. Donc, à long terme, si vous prenez des décisions réfléchies, selon vos analyses, ou vous investissez dans des FNB passifs indiciels, vous allez toujours suivre, avoir des rendements intéressants. Soyez sceptique pour les sujets de l'art également actuellement, soit la crypto, l'intelligence artificielle, les voitures électriques. Il fut un temps où ça a été le cannabis, donc ces bulles un petit peu là peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent si vous vous y lancez sans réfléchir. Vous pouvez toujours y accorder une partie de votre portefeuille, mais peut-être pas 80% de celui-ci. Troisième élément, c'est rester dans votre cercle de compétences. Ce n'est pas parce qu'on est un expert dans un domaine qu'on connaît tout. Donc, investir dans ce qu'on connaît le plus. L'exemple que l'auteur donne, c'est qu'à la fin des années 60, il y avait de plus en plus d'entreprises technologiques qui ont vu jour. Puis tout ça, ça a incité Buffett à se fixer une nouvelle règle. Il allait seulement acheter des actions dans les entreprises qu'il comprenait parfaitement. Buffett aimait les choses faciles, sûres, rentables et agréables, ce qui le conduit à une autre règle, ne pas s'impliquer dans des entreprises présentant des problèmes humains, potentiels ou avérés, tels que des licenciements éminents, des fermetures d'usines ou des conflits entre les dirigeants et les syndicats. Personnellement, comme je l'ai déjà dit, je ne respecte pas nécessairement cette règle-là parce que sinon, je n'investirais dans rien. Qu'est-ce que moi, je connais réellement des compagnies en bourse? Pas grand-chose. Je pense aussi que si votre domaine d'expertise, par exemple, c'est la santé et que vous investissez juste dans ça, ça diversifie pas mal moins votre portefeuille et vous pouvez manquer des belles opportunités ailleurs. Peter Lynch disait la même chose aussi en parlant du Dunkin' Donuts dans le temps. Je vous l'ai dit dans un autre épisode. Investir dans des choses simples. Même le Dunkin' Donuts, c'est simple et je ne comprends pas comment fonctionne vraiment leur modèle d'affaires. Bref, ce n'est pas clair. Certains d'entre vous ont probablement plus de compétences que moi dans différents domaines. Peut-être que pour vous, c'est plus justifié d'investir un plus gros pourcentage de votre portefeuille dans ces secteurs-là. Mais dans mon cas, je ne juge pas que j'ai des compétences particulières dans aucun des secteurs en bourse. Quand j'investis, je creuse pour comprendre minimalement ce que fait la compagnie, comment elle fait ses profits. Mais je ne creuse pas pendant deux ans pour devenir un expert du secteur dans lequel la compagnie en bourse, dans quel secteur de la bourse, la compagnie dans laquelle j'investis se situe. Quatrième élément de la synthèse, c'est garder une marge de sécurité. On a déjà parlé, aujourd'hui, c'est beaucoup des... On va dire que c'est une révision de ce qu'on a vu à date dans le podcast. Donc, vous vous rappelez, ceux qui ont écouté les épisodes précédents, je vous parlais de l'exemple du pont. Donc, quand on construit un pont, on va s'assurer que si on met le pont maximal à 1 000 kg, on va peut-être s'assurer que le pont est capable de soutenir une charge de 1 300 kg pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident. C'est la même chose avec votre portefeuille. Lorsque vous allez analyser des compagnies, assurez-vous de garder une marge de sécurité. Donc, si vous dites que cette compagnie-là, je devrais l'acheter à 30 $, mais peut-être que vous allez l'acheter lorsqu'elle va tomber à 25 $ ou à 22 $. Donc, dans ma stratégie, quand je vous donne les codes de couleur sur Facebook, lorsque c'est surévalué, beaucoup surévalué ou sous-évalué, c'est 30 % de différence. Donc, moi, j'achète. Quand c'est vert foncé, ça montre que c'est un signe peut-être intéressant. Bien sûr, je creuse plus après, mais moi, ma marge est à 30 % de différence. Et j'en ai une autre à 10 % lorsque c'est vert pâle ou orange. Puis là, 10 %, ça montre que si c'est vraiment une compagnie exceptionnelle, peut-être que ça vaut la peine. Mais bref, gardez-vous de marge de sécurité. Si tu es dans un mode d'investissement plus actif puis que tu ne trouves pas de compagnie qui répondent à tes critères puis qui ont une marge de sécurité intéressante, bien, peut-être que tu es mieux de garder un petit peu d'argent de côté puis investir à un autre moment. Enfin, dernier élément à retenir de ce livre-là, c'est cibler un avantage compétitif. On a parlé avec le mode. Donc, quand Buffett rencontre Munger, Charlie Munger, son collègue actuel puis depuis plusieurs années, il a commencé à se concentrer davantage sur les entreprises exceptionnelles qui avaient des avantages compétitifs. Donc, à ses débuts, Buffett, on se rappelle, achetait des cigarette bot, donc des compagnies qui leur restaient quelques, qui étaient sous-évalues, mais qui n'étaient pas nécessairement exceptionnelles, alors que maintenant, il va vraiment investir uniquement dans des entreprises qu'il juge extraordinaire. Il mentionne toutefois qu'il vaut mieux acheter une entreprise formidable à un prix équitable qu'une entreprise équitable à un prix formidable. Donc, je trouve que ça vient un petit peu en contradiction avec sa marge de sécurité. Donc, exemple, si Buffett a un choix entre investir dans Apple à un prix qu'il juge juste, donc il dit, mais Apple vaut 140 $, il est à 140 $, ça vaut la peine d'investir parce que c'est une compagnie exceptionnelle. Alors qu'une compagnie correcte, mais qui se vend peut-être dans une marge de sécurité de 10-15%, Buffett va faire le choix d'investir dans Apple et non dans la compagnie qui est correcte, mais qui se vend un petit peu à rabais. Donc, les exemples d'avantages compétitifs, c'est des marques comme Coca-Cola, Google, Facebook, même état, les chemins de fer parce que c'est dur de construire d'autres chemins de fer, l'électricité, les télécommunications et ainsi de suite. Donc, c'est souvent de l'avantage, c'est quand ça va être difficile pour un nouveau joueur de rentrer, de compétitionner avec cette compagnie-là, ça démontre qu'il y a un avantage compétitif. Je précise, si on prend l'exemple d'Apple, ils ont un avantage compétitif de marque en ce moment, ça ne veut pas dire que ça ne va jamais disparaître, donc il faut toujours être prudent. Avant, il fut un temps où c'était BlackBerry qui a presque complètement disparu, donc oui, regarder l'avantage compétitif, mais toujours ne pas investir de façon aveugle non plus dans ces compagnies-là. En conclusion, pendant une grande partie de sa vie, Warren Buffett a eu une seule idée en tête, faire rouler sa boule de neige pour la faire grossir. Ça signifiait pour lui d'investir et de réinvestir constamment les profits qu'il faisait. Sinon, c'est tous des choses qu'on a déjà vues ici, dans les autres épisodes du podcast. Ce livre-là ne permet pas nécessairement d'aller plus loin dans les différents éléments qu'on a vus, mais on va vraiment à la source et c'est condensé dans un seul livre, donc c'est ça qui est un petit peu plus intéressant. Donc désolé si c'était répétitif aujourd'hui, mais je crois que c'était une belle révision pour tout le monde. Je viens vraiment de parler comme un enseignant, donc désolé. Ce qui peut être intéressant dans le reste du livre, c'est qu'il y a beaucoup de potins, des concepts clés qui se perdent un peu dans l'histoire de la vie de Buffett, mais ça demeure super intéressant, mais il faut que ça vous intéresse. Si vous cherchez rapidement des trucs à retenir du livre du côté financier, je viens pas mal de vous lire, de vous résumer ces différents éléments-là, donc pas besoin de vous procurer le livre. Si la vie de Buffett vous intéresse, tout en ayant des rappels importants sur sa stratégie, allez-y, allez chercher le livre, lisez-le, il est quand même intéressant. Donc moi, en gros, ce que je retiens du livre, c'est qu'on aborde 5 concepts clés de la stratégie de Buffett qu'on a vu souvent dans le podcast, soit investir à long terme dans des compagnies solides, rester solide dans sa stratégie, rester dans son champ de compétences, utiliser une marge de sécurité, et investir dans des compagnies qui ont un avantage compétitif. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse du livre Atomic Habits de James Clear qui a été publié en 2018. Sinon, ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook de Finances Fondamentales l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Expel, XPEL, Zinex, ZI, X, Y, et Old Dominion Frightline, ODFL. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton Suivre, Abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je ne suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de la finance fondamentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada